Par M. Abdoulaye Djoufsar, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Ministère de la Santé et de l'Action sociale. Dakar, le 2 janvier 2020. Notes circulaires. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'accélération pour l'amélioration de la prise en charge des urgences, il est demandé à tout directeur d'hôpital de veiller aux mesures suivantes. Tout patient qui arrive en situation d'urgence doit être prioritairement pris en charge. Ainsi, l'établissement doit Assurer la prise en charge du patient. Faute de place ou de condition de prise en charge optimale, il doit organiser sa référence avec la structure où il sera orienté, ou le faire en collaboration avec le SAMU. Toute décision de référence doit être validée par le médecin, responsable de la garde. Aucun patient ne doit être référé vers une structure sans que la régulation ne soit faite au préalable, pour s'assurer de sa prise en charge à l'arrivée. Aucun patient ne doit être évacué à bord d'un véhicule autre qu'une ambulance. Les téléphones des médecins responsables de garde et de services d'accueil des urgences doivent être fonctionnels H24 et les numéros mis à la disposition de l'ensemble des structures. Le directeur général des établissements de santé est chargé de veiller au respect strict et à l'exécution diligente de ses instructions. Destinataires Tous les directeurs d'établissements publics de santé hospitalier Ampliation Cabinet MCAS Tous médecins-chefs de région Archives Chrono Ministère de la Santé et de l'Action sociale Rue MCZR FAN Résidence BP 4024 Dakar FAN Téléphone 33 869 42 49 Side Web www.santé.gouv.sn Numéro vert 800 00 50 50 50 50 50 51 52